Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec la santé. C'est avec Mouamadou Oumfa, co-présentateur de l'émission Votre santé, Votre avenir sur VOAfrique. Mouamadou, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, cette semaine, l'actualité encore, c'est Ebola et notamment RDC, où la campagne de vaccination a commencé à Manguina, épicentre de l'épidémie. En quoi consiste exactement cette campagne ? Effectivement, John, ce qu'on appelle la vaccination en ceinture, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui utilise ce terme, ce qui consiste à vacciner les personnes qui ont été ou sont exposées à la maladie, leurs contacts et les contacts des dix contacts. Concrètement, on va vacciner d'abord les professionnels de santé qui sont directement exposés au cas confirmé d'Ebola dans les zones de santé touchées. Également, il y aura toutes les personnes qui ont été en contact avec les malades et les morts confirmés d'Ebola, ainsi que leurs contacts. Alors, on le sait déjà, le vaccin a démontré une efficacité, mais est-ce qu'il n'y a pas de risque d'effet secondaire ? Y aurait-il un suivi pour les personnes vaccinées ? Oui, John, comme tous les vaccins, il y a des risques d'effet secondaire. Dans le cas de ce vaccin, il peut y avoir des effets secondaires, comme une légère fièvre ou des symptômes du rhume, des douleurs articulaires et des plaies dans les bras. Donc, au regard des précédentes campagnes de vaccination, on peut dire que ces risques sont faibles et ces effets sont mineurs. Y aura-t-il un suivi ? Oui, les équipes du ministère de la Santé envisagent de rendre des visites et de surveiller l'état de santé des personnes vaccinées. C'est bien de savoir qu'il existe un vaccin, mais il faut se rappeler que le vaccin n'est qu'un outil de prévention parmi tant d'autres. Un outil parmi tant d'autres, comme on le verra, avec le docteur Bate Njoloko, qui est le directeur de la lutte contre l'épidémie. Il nous a expliqué les mesures de prudence que doivent prendre les populations pour éviter la propagation de la maladie. Écoutons le docteur Njoloko, qui parle donc des mesures de prudence et de prévention. La première chose, c'est que la population ne doit pas paniquer. Ça, c'est ce qui serait pire que la population panique. Si la population ne panique pas, ça signifie qu'elle va suivre les consignes. Parmi les grandes consignes, c'est ce que nous sommes en train de faire, déjà ici comme communication, c'est que les gens doivent se laver le plus fréquemment possible, les mains au savon, les chlores, nous en avons aussi. S'il y a du chlore, c'est encore mieux. Mais s'il n'y a rien de tout ça qui se lave au centre, que les gens arrêtent de se saluer en se serrant la main. Bate Njoloko, c'est saluer en étant un amicône. Il faut arrêter ça. Et avec ces trois éléments-là, nous pensons déjà qu'on ferait un pas. Le deuxième pas, c'est que s'il y a un frère, un cousin, un enfant qui fait la fièvre, amenez-le à l'hôpital. C'est nous qui saurons dire que non, cette fièvre, c'est la malaria, cette fièvre, c'est la fièvre tifouée, cette fièvre, c'est Ebola. À la maison, on ne peut pas le dire. Et en fait de compte, tous les liens d'abtroupement, il faut vraiment que les responsables mettent les points de lavage des mains. Voilà, merci au docteur Bate Njoloko. Merci à vous, Mouhamadou, d'être venu. On vous retrouve la semaine prochaine.